bonjour à toutes et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo no deaths sur super meat boy on s'attaque à l'hôpital dans sa version light sans mourir donc vous allez voir que moi je commence par le stage 11 donc là vous allez voir que on commence à débloquer des personnages notamment le personnage gilles ou gilles et je vais commencer à l'utiliser vous allez voir sur certains stages et ça va grandement me faciliter la tâche alors c'est parti alors le premier stage c'est vraiment que de la rapidité et de la précision au niveau des wall jumps on chope la clé on fonce wall jump wall jump wall jump wall jump on se positionne sur la plateforme et ensuite saut de précision jusqu'à bandage girl ici un stage qui est tout sur le timing vous allez voir vous allez avoir des roues qui vont vous foncer dessus dès que vous prendrez cette clé donc là faut bien connaître le timing on chope la clé on refonce directement et plus vous êtes rapide voyez plus vous pouvez passer sans vous prendre les roues tac tac et on arrive directement à bandage girl on n'a même pas besoin d'esquiver si vous êtes suffisamment rapide c'est très important donc là n'oubliez pas c'est le monde light donc c'est bien plus facile que le reste enfin surtout que le monde dark vous allez voir qui est un petit peu corsé quand même donc là ici c'est que de l'esquive on saute d'abord au dessus du premier wall jump directement sur cette plateforme on passe au dessus on passe encore au dessus ici attention les plateformes sont légères donc on arrive directement sur la plateforme de bandage girl et on l'a on l'attrape attention si vous êtes suffisamment rapide le monstre est directement sur bandage girl donc très important de bien attendre qu'il s'en aille et ensuite la récupérer donc ici je prends gil vous allez voir que c'est beaucoup plus simple parce que justement il ya une bonne maîtrise de son saut plus vous appuyez sur croix plus il flotte en fait donc du coup on flotte directement pour prendre ni trop de hauteur ni pas assez et directement se dirige vers le ventilo voilà pour prendre de la hauteur choper la clé ici le stage est un jeu d'enfant vraiment avec gil c'est très très simple ici on reprend mid boy pour avoir une bonne rapidité surtout une puissance de saut supérieur ici on monte directement par ici là regardez on attend que les les monstres se positionnent correctement c'est très important on attend que le deuxième redescende ici bam on passe en dessous là c'est vraiment que de l'alignement des ennemis faut esquiver donc là on saute par dessus ici on se laisse tomber et là maintenez à gauche pour passer voyez cette roue là justement qui est placé en piège ici on saute directement là wall jump ici on remonte attention ici parce que les lasers vraiment c'est tout un timing donc là on attend et là on saute voyez je saute avant que ça se termine donc c'est pendant mon saut que le laser se termine là je fonce et directement sans sans faire de pause j'arrive directement à bandage girl très pratique ça pour gagner du temps justement et faire un trail un petit peu plus facile on arrive au stage 17 là on attend le premier laser là on fonce et là wall jump wall jump on se cache dans la première cavité et on fait pareil tac 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 et là vous pouvez même directement y aller voyez ça c'est les petites optimisations vous allez découvrir en recommençant les stages plein de fois là on va se positionner entre les lasers on reste entre les lasers et là bam on monte attention les lasers sont plus courts ici donc là faut vraiment être très prudent ensuite stage 18 donc là ici c'est que de la rapidité mais voilà donc directement on attaque ici voyez hop le wall jump on chope la clé et là va directement falloir être le plus rapide possible rassurez vous en version light vous avez largement le temps vous positionnez sur la petite plateforme et ensuite vous tâchez tout en avançant tout simplement voilà pour arriver directement à côté de bandage girl ensuite stage 19 on attend les lasers ici on va wall jumper le plus rapidement possible tac tac et tac attention voyez que le plafond ici est dangereux ça peut vous tuer on chope la clé là on se laisse tomber mais attention voyez pas pas au centre sinon c'est dangereux là on attend que le laser se termine on se laisse tomber directement sur bandage girl où vous pouvez prendre des cavités si vous jamais vous voulez une technique un petit peu plus safe donc ensuite stage 20 alors là on enchaîne voyez les sauts ici vous avez moins vous avez quelques techniques pour passer plus facilement je vous montre ça tout de suite normalement si je me fais pas trop parce que je me rappelle que là encore une fois voyez c'est le temps que je maîtrise le truc ici voilà on pas en passant par l'extérieur vous n'avez aucun danger en fait donc ça c'est vraiment une technique très utile que pareil j'ai découvert tout simplement en résétant tout seul donc là on prend de la hauteur attention au ventilo si vous touchez si vous touchez les palmes vous mourrez direct donc on prend bien la base du truc mais pas trop non plus sinon on se fait tuer pour bien prendre de la hauteur ensuite on wall jump alors pareil vous pouvez retomber mais voyez ici un petit saut hop on reprend de la hauteur on arrive ici et là hop vous sautez ici là il y a trop de stress pour moi à ce moment là je pense donc du coup voilà le petit wall jump vous voyez ça vous permet d'économiser un petit peu de temps donc ici on va remonter directement en 1 voilà avec le stage bio hasard donc ce stage c'est que du jump il n'y a pas besoin d'être rapide comme je le fais ici vous pouvez prendre plus votre temps mais ici voyez c'est de la précision la wall jump et bam on repart sur la gauche pour arriver dans cette petite ce petit creux donc là pareil hop on re wall jump pour être tranquille et là c'est des wall jump précisions avec voyez un tout petit un tout petit espace en fait mais n'oubliez pas les petits blocs vous pouvez les toucher donc n'hésitez pas à viser toujours un tout petit peu plus haut ici que de la précision et du timing donc là des tout petits sauts juste en appuyant sur croix croix voyez vraiment juste pour sauter au dessus ça se laisse ce stage là pose beaucoup de problèmes en light et en dark moi personnellement donc du coup n'hésitez pas à vous entraîner à le refaire plein de fois pour être vraiment safe et avoir une bonne maîtrise de ce niveau à la force de s'entraîner vous allez voir que ça passe relativement bien quand même donc ici je vous conseille de vous servir de de gilles quand même c'est beaucoup plus simple avec gilles mais voilà ici la version light vous pouvez aisément la faire avec mid boys ça fait gagner un petit peu de temps ici un stage que je n'aimais pas beaucoup voyez hop faut se propulser et si vous propulsez correctement donc vers la droite puis ensuite vous repartez vers la gauche quand vous êtes au sommet de votre saut vous allez pouvoir passer toute une partie du niveau c'est vraiment super pratique donc là regardez on saute et au moment où on va retomber de son saut donc au moment où voilà la pesanteur fait qu'on retombe on sait à ce moment là qu'on traverse ça vous permet de pas sauter et prendre de la hauteur voyez je saute hop je me laisse tomber bam je traverse et oui ça c'est vraiment un tout petit peu de training vous allez voir ça va passer tout seul donc là vous avez de multiples stratégies moi je passe par ici c'est un tout petit raccourci très sympa et là il faut maintenir droite mais au bon moment si vous maintenez droite trop tôt vous allez vous prendre le ventilo donc là on se le prend bam on appuie sur droite l'appareil ici hop c'est toute une technique là vous allez sauter et avancer en même temps mais ça c'est pareil c'est de la bonne gestion parce que si vous appuyez trop tôt si vous sautez trop tôt si vous sautez trop proche du ventilo vous allez vous le prendre et c'est la mort donc là voyez faut vraiment avoir le bon timing mais pas trop c'est là c'est que de la gestion donc c'est vraiment faut faut s'entraîner il n'y a pas de il n'y a pas de secret donc ensuite ce petit stage alors il y a pas mal de slime soyez prudents là c'est vraiment c'est tout un parcours mais vous allez voir que c'est très simple si vous le connaissez bien c'est que du wall jumping et si vous prenez des certains wall jumps sont très très safe donc c'est ça qui est plutôt cool ça c'est un stage qui est vraiment assez difficile dès le début vous sautez voyez dans ce petit creux wall jump wall jump là directement vous pouvez arriver ici là wall jump wall jump on atterrit ici et là vous allez attendre que le slime soit tout en bas pour vraiment avoir une bonne marge sur le mur pour wall jump et en étant en bas de celui-ci regardez j'attends d'être presque tout en bas bam je wall jump et là prenez votre temps dès qu'ils sont tous les deux sur le côté alors oui cette technique là aussi dès qu'ils sont tous les deux sur le côté vous pouvez sauter sur cette plateforme puis ensuite sur bandage girl sinon directement vous faites voyez comme je l'ai réalisé mais ici c'est un petit peu plus technique alors là même technique vous voyez vous avez un espace vous attendez que le slime soit en bas et vous sentez entre les deux bam il n'y a qu'un seul saut technique ici et là vous voyez vous passez entre le entre les slimes il y en a un qui est plus gros que les autres donc je vous recommande de vraiment partir à gauche prendre de la hauteur puis repartir à droite comme un arc de cercle donc là c'est vraiment du training ici avec gilles c'est très simple regardez vous allez pouvoir vous faire flotter hop jusqu'à la plateforme inférieure ici vous laissez vous élever jusqu'à la clé et vous repartez dans l'autre sens en faisant exactement la même chose bam on saute on reprend de la hauteur et on prend le personnage et bam c'est fini vous voyez on chope le trophée needle boy donc plus complexe mais on reste sur du monde light donc du coup c'est abordable et avec le personnage d'île vous voyez qu'il ya deux trois personnes deux trois stages déjà que vous pouvez beaucoup simplifier même s'il reste des stages quand même relativement techniques donc voilà mesdames et messieurs merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur mid boy en odé j'espère que mes conseils vous auront aidé en tout cas à comprendre mes choix de personnages mes choix de niveau et vous auront aidé à réaliser votre trophée également si vous avez des questions vous n'hésitez pas je reste disponible dans les commentaires et puis sur ce je vous dis à tout de suite pour le monde dark cette fois ci de l'hôpital allez à tout de suite